Merci bonjour à tous et à toutes donc on va effectivement discuter de sujets je pense intéressants et qui en tout cas animent beaucoup les sessions précédentes et futures comme on dit puisqu'on va parler alors nous on préfère parler aujourd'hui de plateformes de data et d'activation vous expliquer pourquoi et donc le mot qui se cache derrière aussi c'est effectivement cdp pour customer data plateforme l'idée ici c'est de vous présenter les choses de manière assez large j'ai envie de dire on va pas avoir une discussion d'hyper spécialiste technique c'est pas trop l'idée en tout cas voilà le la session qu'on vous propose c'est tout simplement de vous faire une première institution de ce qu'on a pu nous étudier dans le cadre effectivement du benchmark avec le bg et ensuite on pourra discuter avec nos camarades de jeu ici présents et donc voilà je vous propose peut-être simplement déjà de démarrer par des petites présentations alexandra bonjour je suis alexandra riche terre je m'occupe de l'acquisition et du référencement naturel pour cdiscount leader français du e-commerce john bonjour je m'appelle john oui je suis chief data officer chez le groupe le fève sa rue peut-être certains d'entre vous ne le connaissent pas mais je vais expliquer un peu ce que fait le groupe tout à l'heure donc un peu de suspense n'est ce pas non plus sérieusement vous verrez qu'effectivement ce qui est intéressant dans ce dans ce panel c'est qu'on aura une marque très b2c même s'il ya un peu de b2b mais c'est quand même très b2c telle qu'on la connaît tous et du coup john est en plus lui sur une activité b2b donc ça permettra effectivement de se rendre compte que quel que soit votre secteur finalement tout ce qu'on raconte ici reste intéressant donc peut-être quand même pour présenter dix secondes donc jean vous l'avez compris de colombus donc nous on est une société de conseil on est spécialisé dans tout ce qui va évidemment tourner autour de l'innovation du digital et de la data on est partenaire un peu historique du benchmark pardon bg puisqu'on a fait avec un certain nombre d'entre vous les éditions de barcelone et aussi de londres et donc on est toujours aussi content d'être là donc c'est cool on préfère aussi le dire ça fait du bien donc pour démarrer cette session ce qu'on vous propose c'est justement de regarder plusieurs choses quand on vous voit on vous parle effectivement de deux plateformes de data et d'activation vous propose un petit un petit retour en arrière histoire de comprendre d'où on vient et où est ce qu'on va alors j'ai pas vous faire ni de l'archéologie ni des choses très compliquées mais simplement remettre les choses dans leur contexte donc vous parlez un peu des fondamentaux qui se cachent autour de l'activation de la data et enfin on le coeur du benchmark on va vous le présenter alors l'idée c'est pas de vous montrer un benchmark en vous disant il y a des bons élèves et des moins bons élèves c'est pas trop l'esprit de cette présentation c'est plutôt de vous montrer un panorama et de vous expliquer un peu la dynamique du marché parce qu'on va se rendre compte que effectivement c'est un marché dynamique et évidemment on finira sur notre petit panel de manière sympathique alors premier point ici c'est simplement de se dire avant de parler des nouveaux acronymes de la cdp de qu'est ce qu'on va faire de tout ce truc là on vous propose un petit un petit retour en arrière juste quelques secondes pour vous dire simplement ben quand on parle de data d'activation de clients il ya un certain nombre de sujets qui sont effectivement nouveaux mais il ya quand même beaucoup de trucs là on va parler avec les dinosaures du du crm et même à l'âge de pierre banque même avant la bulle internet évidemment les notions de crm c'est pas des trucs hyper nouveau c'est c'est on en parle effectivement depuis les années 90 dans les années 2000 c'est effectivement là où le e-commerce est arrivé le marketing automation commençait aussi arrivé on se rendait compte que jusque là on était très orienté sur des sujets de bas finalement de je traite des données clients sous-entendu des données de personnes que je connais et avec l'arrivée du digital ben là on commence à traiter des personnes derrière leurs écrans comme vous êtes à peu près tous en train de le faire maintenant merci mais plus sérieusement 2 à arriver du coup avec des sujets de dmp où on parlait de cookies donc l'expérience digitale sociale voire maintenant l'expérience vocale et là ce qu'on est en train de voir arriver effectivement c'est cette notion de cdp et nous on aime bien un peu pousser le bouchon un peu plus loin en parlant justement manière plus générale de plateforme de data et d'activation c'est pas un acronyme évidemment officiel c'est plutôt d'ailleurs les derniers acronymes entre cdp et plateforme d'activation et data sont vous allez le voir à dimension très variable donc l'idée c'est un peu de se poser les questions de comment tout ça avance alors si on prend déjà la définition qu'on pourrait un peu poser d'une cdp là je sens qu'il ya beaucoup de monde qui va dire je suis pas d'accord on a plutôt essayé de poser une définition qui soit le finalement le plus grand dénominateur commun sous-entendu ben voilà finalement une cdp c'est quoi en quelques mots c'est une application alors que ce soit un software ou packagé ou pas peu importe mais en tout cas c'est une solution qui doit vous créer une base client qui soit unifiée persistante et surtout qu'ils soient orchestrés avec l'ensemble des autres systèmes alors c'est un peu théorique comme 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 définition mais effectivement c'est ce que propose aujourd'hui un peu le marché et on va voir que cette définition là c'est plus un concept puisque en fonction des acteurs on a des choses qui sont relativement différentes donc c'est la question qu'on essaie d'adresser ici effectivement de parler de d'évolution de révolution autour de cette cdp alors pour repartir sur les encore une fois sur les fondamentaux question que tout le monde se pose c'est quand on parle de données historiquement un peu le shift entre guillemets du marché s'est fait autour de d'un côté j'ai des données individuelles on connaît un nom en prénom une adresse email postale ou autre chose de l'autre côté j'ai un profil digital par nature anonyme alors là vous voyez c'est un petit cookie mais ça pourrait être un n'importe quel id digital sur lequel on n'a pas forcément une vraie identité et le principe c'est bien évidemment comment je vais réussir à joindre ces deux bouts et surtout entendus à pouvoir simplement les réconcilier le principe de base vous le connaissez avec l'arrivée des dmp c'était de parler de ce qu'on appelait de crm onboarding qui paraît peut-être un peu déjà dépassé mais qui est quand même encore un peu le coeur du sujet dont on parle tout le temps ou d'un côté j'ai mes données donc toujours individuel évidemment de l'autre côté mes données cookies en l'occurrence mais encore une fois ça peut être bien d'autres choses et je vais mettre en place des mécanismes pour de manière récurrente être capable de réconcilier les deux alors évidemment vous comprenez le concept c'est si j'ai de l'information digitale d'intention temps réel c'est une donnée qui est super importante et si j'arrive à la réconcilier avec une vraie personne évidemment que la valeur de ce de cette personne là va être largement amplifié et vice versa c'est à dire que si je capte une personne sur un front web n'importe lequel et que je sais par rapport à son historique de données ses contrats son portefeuille de service qu'elle a déjà je vais évidemment pouvoir la repousser entre guillemets sur sur les différents canaux donc le crm onboarding c'est un sujet qui est donc pas tout à fait récent c'est évidemment quelque chose qui est apparaît avec les dmp vous comprenez bien tout l'intérêt de la chose et en fait si on on va effectivement de l'avant qu'est ce qu'on fait une fois qu'on a bas en résumé réussi à réconcilier les deux mondes l'idée c'est effectivement de partir sur l'activation donc ici on vous a mis quelques exemples alors il y en a d'autres mais c'est vraiment poser les les choses les aujourd'hui qu'on voit les plus fondamentales alors historiquement on se dit les données individuelles je veux gérer des leads des clients je faire des programmes relationnel je veux raconter des histoires et pouvoir détecter un certain nombre d'événements et pour pouvoir justement prendre la parole auprès de mes clients et de mes prospects très bien et puis de l'autre côté sur la partie digitale c'est là où je vais être un peu plus sur évidemment les médias où je vais parler de tunnel de conversion ou tunnel d'engagement peu importe et aussi je vais vouloir commencer à taper dans mes personnalise enfin la personnalisation pardon des parcours c'est là où je vais vouloir pousser sur du mobile pousser sur du site web et la vraie question qui est derrière c'est l'orchestration de tout ça parce que on se rend compte qu'une fois que j'ai capté la donnée d'un côté de l'autre la vraie question qui va être là ça va être de comment je fais pour activer alors on introduit déjà un petit peu cet aspect là puisqu'il ya différents types de solutions vous reconnaissez peut-être deux trois logos mais c'est pas trop le sujet des logos qui nous intéresse puisqu'on en verra beaucoup plus tout à l'heure là l'idée c'est plutôt de dire qu'il ya en fait historiquement deux choses qui arrivent soit c'est effectivement le marketing automation qui a clairement ce rôle là et on a aussi du coup le rôle de la d la cdp pardon qui qui apparaît comme étant à la fois un orchestrateur de données mais qui va pouvoir jouer aussi un rôle d'activation et on va en parler justement quand on regarde de manière un peu plus froide on va dire le marché donc vous retrouvez la vue qu'on a qu'on a dit qu'on a défini tout à l'heure c'est à dire vous avez d'un côté les données individuelles de l'autre côté les profils qui sont anonymes donc on retrouve évidemment la partie dmp qui est ici sur les profils anonymes c'était son coeur de métier en l'occurrence d'ailleurs c'est toujours son coeur de métier très bien on va retrouver des sujets de marketing automation qui sont là-haut c'est à dire des outils qui sont très orientés sur l'activation sur les canaux mais à partir de données individuelles et là où ça devient intéressant ben c'est effectivement la partie du milieu partie du milieu vous vous en rendez compte c'est ce qu'on a voulu poser comme ben en fait c'est là où on va retrouver les familles de cdp avec plusieurs niveaux c'est à dire on va retrouver celles qui sont plutôt orientées sur le coeur de la donnée et qui proposent des connecteurs pour l'activation donc voilà elles sont spécialisées là dedans on dit pas qu'elles sont mieux ou moins bien c'est simplement qu'elles font effectivement pas l'activation et que finalement elle délègue l'activation à des outils spécialisés ensuite on va retrouver des cdp ici qui elles seront justement centré sur l'activation enfin en tout cas qui permettront de faire de l'activation et enfin ici là où on a plutôt mis les cdp fusta qui sont plutôt les les grands outils qui font un peu tout pas toujours très bien mais qui ont mérité d'exister et qui peuvent être parfois intéressant un clairement à considérer on a aussi positionné simplement pour dire que c'était là les sujets de personnalisation ou de programmatique quand on parle de la partie digitale et on retrouve aussi des sujets qui ont qui ont clairement un intérêt aussi sur le ce qu'on appelle en français le référentiel de données clients qui peut être différent d'une cdp c'est à dire que dans certains univers cette partie là effectivement est intéressante à considérer également alors cette vue là elle est assez simple en tout cas elle essaye d'être simple la prochaine l'étend moins puisque ça vous montre un petit peu l'étendue du sujet encore une fois c'est pas un benchmark c'est un panorama c'est à dire qu'on n'est pas là pour dire il ya des bons et des moins bons on est plutôt là pour dire il ya de la complexité il ya beaucoup de choses et en tout cas tous les projets qu'on traite là dessus c'est pas de se dire bon ben très bien vous prenez un tilium d'un côté ou un média rythmique de l'autre je les cite puisqu'on en parlait tout à l'heure l'idée c'est plutôt de construire un écosystème autour de ça et de se poser la question ce matin il y avait effectivement différents sujets là dessus je pense qu'il y en aura encore cet après midi évidemment mais le point étant de se dire certes il ya de la complexité certes on essaie un peu de de dire que la cdp apporte beaucoup de choses c'est vrai on se rend compte que la cdp apporte ici au milieu un nouveau champ un nouveau périmètre mais clairement ce qu'on voit aussi c'est que ce choix n'est pas très simple et que encore une fois on va se retrouver avec des cdp qui proposeront des choses d'autres pas mais c'est pas parce qu'elle ne propose pas d'activation qu'elles sont pas bien et ça tombe bien parce que dans les deux exemples qu'on va avoir on aura justement des choses assez assez complémentaires là dessus voilà c'était en tout cas ce qu'on voulait vous montrer évidemment ce cette restitution assez assez rapide ici elle est complétée elle sera complétée par un par un livre blanc qui qui permettra d'avoir des choses un peu plus précises et d'avoir un peu plus de d'informations complémentaires derrière en tout cas cet exercice là clairement je pense qu'il est intéressant il est vivant aussi c'est à dire que si on se rappelle dans six mois et dans l'année prochaine typiquement ce genre de choses aura fortement évolué je pense qu'on a assez d'éditeurs dans la salle qui sont à la fois créatifs et réactifs pour nous proposer des choses mais voilà en tout cas c'est de vraiment poser ce panorama pour la suite j'en ai fini en tout cas pour cette première partie voilà donc je vous ai un peu embrumé avec des avec des fonctions des des outils des tout un tas de super logo et là ce qu'on va essayer de faire ensemble c'est d'être du coup un peu plus terre à terre sur comment ça se passe dans la vraie vie en fait donc effectivement on a alexandre et john qui sont là pour nous expliquer des choses alors comme je disais tout à l'heure l'intérêt c'est que on va en discuter sont sur deux marchés enfin deux domaines très différents donc on va se rendre compte que finalement la complexité du secteur et sa diversité n'est pas un frein bien au contraire pour mettre en place des choses avec également des solutions différentes mais je vous laisserai évidemment parler en tout cas merci à vous déjà je vous remercie par avance de pouvoir en discuter donc première question pour pour alexandra bon allez assez l'idée c'est de partir d'un peu loin c'est de se dire ben finalement alexandra quand vous avez un peu démarré et quand tu as démarré avec tes équipes ces sujets là finalement d'où vous êtes partie quelles sont un peu les questions clés que vous vous êtes posés et du coup qu'est ce que vous avez fait ensuite alors on a décidé de se doter d'une d'une plateforme d'activation assez tardivement ça a tout juste un an une grosse année et en fait on est parti de trois enjeux sur lesquels on se confrontait en fait ça fait bien longtemps que cdiscount active sa data sur tout un tas de cas d'usage et sur différents métiers mais en fait on était très siloté sur l'activation de cette data si je synthétise on avait en fait on doit avoir une vingtaine de mini dmp ou cdp différentes c'est à dire une par partenaire ou une par cas d'usage finalement et en fait on a fini par ce par se poser un petit peu et se dire mais en fait on commence à avoir des problématiques de cohérence et surtout d'industrialisation donc les trois enjeux qui nous ont conduit à nous doter d'une d'une plateforme d'activation c'est un la mesure alors ça c'est une problématique très liée à au périmètre dont je m'occupe moi qui est l'acquisition l'acquisition donc off site online mais off site la mesure pourquoi c'est un peu une obsession chez nous comme certains d'entre vous le savent sur la partie acquisition en fait on est on se heurtre très rapidement sur la partie mesure à aux modèles d'attribution à l'incapacité aujourd'hui des deux des partenaires ou des techniques des technologies à mesurer en cross device ce qui se passe est en fait pour nous une plateforme ça nous permettait de nous mêmes reprendre le contrôle sur cette mesure et de et en fait de faire une série d'a b test c'est à dire de manipuler nos cookies pouvoir couper en deux notre population et pouvoir réellement faire des a b test en externe avec nos partenaires externes que ce soit google facebook ou en programmatique voilà ça c'était le premier cas d' usage qui est vraiment très propre à l'acquisition et ensuite on avait deux autres enjeux qui étaient beaucoup plus transverses à l'organisation le premier c'est tous les enjeux de personnalisation qui sont absolument essentiels pour ces discounts on en fait voilà on a on a beaucoup de cas d'usage de personnalisation mais se poser la question de la cohérence en fait entre les leviers puisque la personnalisation était faite canal par canal et du coup au niveau du client un même client pouvait être exposé à des messages très différents donc on avait on a identifié ce besoin un peu de surcouche technique pour nous permettre de véhiculer un message cohérent sur l'ensemble du parcours client et le troisième enjeu c'est tout simplement un enjeu d'industrialisation et d'automatisation en fait on souligne rarement ça parce que c'est très simple mais en fait ça a beaucoup de valeur la plupart des cas d'usage qu'on actionne aujourd'hui via notre plateforme on pouvait les actionner sans elle simplement c'était de l'envoi de fichiers de la mise à jour de fichiers partenaire par partenaire quotidiennement ou de manière hebdomadaire c'était aussi des équipes dans toute l'organisation qui venait nous voir pour effectuer certains ciblages aujourd'hui avec notre plateforme on met déjà on peut industrialiser automatiser tous ces traitements d'envoi de fichiers aux partenaires enfin d'envoi de data aux partenaires et on peut aussi décentraliser la création de segments et l'activation au sein de l'organisation très bien alors du coup la question que tout le monde se pose mais puisque là on a parlé de solution donc bah quelle solution alors avec un s ou pas d'ailleurs en tout cas quel cdp ou dmp on pourra en parler après mais quelle solution du coup vous avez choisi et du coup tu as pu mettre en oeuvre et puis surtout sur quels critères en fait alors la solution qu'on a retenu c'est médias rythmics à l'issue d'un d'un appel d'offres où on a interrogé des acteurs très différents en partant vraiment de nos cas d'usage et médias rythmics c'est clairement détaché du lot sur nos cas d'usage alors déjà pour bas son ouverture en fait sur nos cas d'usage on a vraiment besoin on cherchait pas une dmp média exclusivement on cherchait vraiment une plateforme d'activation 360 qui était capable à la fois d'être ouverte à tous nos partenaires et en même temps de d'être ouverte aussi à nos propres solutions internes puisque on a aussi beaucoup de beaucoup d'activations qui se font en interne on cherchait une solution capable d'absorber notre volumétrie qui est qui est assez assez exceptionnel et tout le monde n'est pas capable de l'absorber et on cherchait aussi surtout une solution qui soit complète et notamment au sens enfin avec la partie analytics derrière en fait beaucoup de beaucoup de plateformes d'activation permettre effectivement bien d'activer en externe des des audiences mais on sait on a du mal à savoir ce qui se passe derrière et comme on avait ce cas d'usage assez fort sur la mesure sur la bt est on avait besoin aussi de pouvoir lire derrière le comportement de chacune de nos audiences on site et média rythmique s'est détaché du lot nature ok alors ensuite sur alors je sais que c'est toujours un sujet compliqué de pouvoir parler de choses qui sont pas complètement fini puisque toute façon c'est c'est un toujours un long process de démarrer genre de projet mais ce que tu es là tu peux nous faire un retour un peu on va dire à froid ou à chaud ou à tiède sur effectivement ce qui s'est passé jusque là soit sur les cas d'usage soit sur la solution sur bossy tu l'as dit sur les process internes et l'organisation est ce que voilà tu peux nous donner quelques quelques éléments alors déjà bas je reviens justement sur la partie industrialisation automatisation c'est tout simple mais mais clairement ça marche et nous et ça nous a beaucoup soulagé de pas mal de choses donc on a mis en place des use case très simple d'exclusion d'audience notamment en fait par exemple on a on a des campagnes qui cible spécifiquement le recrutement de nouveaux clients et pour les faire on met tout simplement notre base client en repoussoir avant on faisait ça tous les jours manuellement partenaire par partenaire enfin plateforme média par plateforme média et aujourd'hui tout ça est complètement intégraliser enfin pardon industrialiser automatiser et surtout c'est en temps réel c'est à dire que dès qu'un client converti chez nous il passe automatiquement en exclusion des campagnes facebook google ou autre instantanément donc ça c'est le premier cas d'usage très simple mais très réussi et qui et qui du coup nous au quotidien nous apporte beaucoup ensuite sur des cas d'usage plus complexe je vais vous parler de ce qu'on a fait en en fait on a mesuré en ab test l'incrément du levier retargeting display sur certaines de nos audiences en fait par typologie de clients parce qu'on ne doute pas de l'incrément du levier retargeting en lui-même simplement on se on se disait que on se disait que l'incrément n'était pas forcément toujours le même selon la catégorie de clients qu'on touchait et que notre modèle d'attribution ne permettait pas de capter ces effets là je prends un exemple concret on a un programme d'abonnement qui s'appelle sidiscount à volonté qui rassemble tout simplement nos meilleurs clients qui ont un intérêt à commander chez nous plutôt que plutôt qu'à la concurrence puisqu'ils sont abonnés et bénéficient de services à ce titre là et on a voulu tout simplement mesurer si le fait de les retargeter quand ils avaient mis au panier ou visiter sur le site sans convertir est-ce qu'on avait vraiment besoin d'aller chercher ces gens là en display en média externe en dépensant de l'argent alors que finalement il serait peut-être revenu tout seul alors que notre modèle d'attribution lui nous dit que ce sont ces clients là qui ont le meilleur ROI et la meilleure performance sur le retargeting et donc clairement ce use case a été a été plutôt enfin a été gagnant puisque on a montré que sur certaines typologies de clients nos meilleurs clients en somme le retargeting n'avait pas forcément de ne générer pas forcément d'uplift de vente donc ce qui nous permet du coup derrière de d'automatiser la mise en repoussoir systématique dans nos campagnes de retargeting de nos meilleurs clients ce qui est vrai que le repoussoir et le retargeting c'est un vrai sujet je pense qu'on l'a tous vécu dans nos vies de visiteurs de sites e-commerce où c'est à la fois un impact côté financier mais aussi côté expérience et relation avec la marque de se dire voilà du retargeting intensif non maîtrisé on sait tout ce que ce que ça peut donner juste peut être pour finir une petite dernière question pour donner un peu un échelle de temps sur ben entre on va dire le choix de solution mise en place et puis du coup est ce que vous en êtes en termes de durée de projet aujourd'hui tu peux nous donner quelques quelques retours alors c'est un petit peu biaisé parce que médiarithmiques c'était déjà en place en fait sur sur ces discours puisque médiarithmiques c'est la solution historique utilisée par notre régie 3 double verilevency simplement nous on a on a en fait on a refait une une passe sur l'implémentation pour couvrir nos propres besoins sur le marketing ça s'est fait assez rapidement c'est pas complètement finalisé en fait je pense qu'une intégration c'est jamais complètement finalisé on peut toujours développer on a le tracking on site a été fait en deux trois mois je dirais donc sur l'ensemble des devices le ensuite la donnée crm a été intégrée assez rapidement il nous reste aujourd'hui certains connecteurs qui sont pas encore 20 certaines intégrations qui sont pas encore complètement finalisé et on on ambitionne d'aller beaucoup plus loin en intégrant le call center pour la vente la vente par téléphone et puis le la relation client et ça c'est jamais complètement finalisé mais en trois mois on avait une intégration avec qui nous permettait d'actionner nos use case bon très bien donc c'est toujours bien d'avoir des vrais retours on dit il ya des trucs qui marchent dans des délais qui sont pas complètement délirant et quand même évidemment la conclusion c'est de dire ça n'est pas fini mais c'est le début d'un voyage comme on dit en tout cas merci pour cette pour ces éléments du coup john on passe à un autre domaine un autre secteur du coup je te laisse présenter effectivement ton activité ton entreprise donc groupe le fèvre sa rue qui connaît dans la salle que fait le groupe d'accord certains voilà exactement très bien merci ok la question est biaisée visiblement donc nous sommes un fournisseur d'informations et services juridiques et financières d'accord nous sommes un premier acteur en france deuxième en europe nous sommes présents dans huit pays en europe et nous sommes quatrième dans le monde nous avons deux activités édition compte pour 90% de nos activités et et la formation compte pour 10% pardon édition compte pour 90% et la formation compte pour 10% d'autres activités nos clients typiques sont des avocats les juristes d'entreprises les experts comptables les fiscalistes notaires les daf des drh des dj bon bref vous avez compris ce sont des personnes dont l'exercice de le métier dépend fortement de la conformité ou non selon les choix conformité légale ou réglementaire donc si effectivement nous sommes dans un cadre de b2b pas du tout b2c en france vous connaissez peut-être les éditions francis lefebvre les éditions d'alloz les codes de travail et c'est à cause des affaires que vous voyez dans les films les magistrats généralement et bien ils posent le gros code d'alloz en rouge sur la table voilà ça c'est nos ouvrages éditions législatives surtout ce qui est convention collective drh aujourd'hui nous vivons notre deuxième transformation digitale ok je m'explique notre première transformation digitale c'était vous avez compris notre métier traditionnel c'est qu'on publie des ouvrages en papier une fois par an en général les gens viennent dans le livraire ils achètent ou alors on les vend directement nous avons transformé ces ouvrages en numérique donc papier vers le numérique aujourd'hui 60% de notre chiffre d'affaires est tourné vers le numérique et à la suite de cette première transformation en france nous avons trois marques d'accord édition francis lefebvre édition d'alloz et édition législative ces trois marques sont gérées séparément nous avons les sites web beaucoup beaucoup de différents sites web des e-shop ainsi que les sites web liés à des produits numériques différents du produit numérique gestion séparée des silos beaucoup de silos et donc des expériences clients déconnectés et c'est pour ça que nous entamons notre deuxième transformation digitale j'ai oublié de dire que nous vendons aussi en direct en général en direct à nos clients donc nous ne passons pas pas d'autres canaux on fait un peu de libraire mais essentiellement c'est en direct deuxième transformation digitale c'est quoi c'est fournir des services informations services à nos clients comme si on était une seule entreprise donc ça ça veut dire casser des silos et donc la réflexion de la stratégie data marketing s'inscrit dans cette deuxième transformation digitale donc ça veut dire quoi ça veut dire comprendre nos clients comment nos clients évoluent dans notre écosystème les connaître les reconnaître comment proposer des interactions pertinents à nos clients et ça en ceci entraîne beaucoup d'applications en termes de gouvernance en termes d'organisation en termes de technologie par la suite donc nous sommes plutôt dans la b2b nous créons nos propres contenus nous sommes pas revendeurs de contenu comme comme d'autres des nous avons des rédacteurs qui écrit nos contenus et et comme nous sommes plus dans le b2b et pas dans le b2c quand on a fait le choix entre est ce qu'on va plutôt pour un cdp plutôt dmp pour cette question peut-être certains d'entre vous vous posez nous sommes portés plutôt sur le cdp car nous rendons compte nous avons eu la conviction que le dmp est vraiment important et utile dans le cas de b2c dans le cas où vous avez des trafics très important or ce n'est pas vraiment notre situation notre situation c'est que nous avons déjà les marques forts nous avons nos contenus nous avons nos canaux de distribution et pas conséquent nous sommes plutôt sur le first party et du coup c'est plutôt le cdp que nous souhaitons mettre en place nous avons une maturité digitale plus faible beaucoup plus faible que chez cdc pour ainsi dire j'ai honte de le dire certains nos sites n'ont pas tms d'accord et donc c'est ça arrange bien nos intégrateurs mais ça nous arrange pas du tout et c'est dans le cadre en fait d'un appel d'offres de tms cdp que nous avons pu choisir tilium qui est donc le choix que nous avons fait sur la partie cdp qu'est ce qui qu'est ce qui nous a motivé dans ce choix là en termes de technologie nous sommes plutôt notre haïti est plutôt dans une logique de best of breed et pas du tout dans une logique de technologie suite et pas conséquent nous voulons avoir des des tms et des cdp ouverts avec beaucoup beaucoup de connecteurs d'accord en termes de use case évidemment la personnalisation est un use case important personnalisation multi session pas seulement dans une session mais multi session notre parcours de de conversion est un parcours déjà multi canal c'est à dire que la plupart du temps les personnes vient sur nos sites ils font en recherche de google ils tombent sur un article que nous avons fourni gratuitement via notre stratégie de content marketing il vient sur nos sites ensuite on leur propose de souscrire un newsletter qu'ils reçoivent d'une manière régulier par la suite on les emmène vers les vers les white paper des livres blancs qui télécharge il laisse un peu plus d'informations et ensuite quand ils sont prêts on les embarque vers des essais gratuits nos produits numériques sont chers d'accord en général plus de plus de mille euros donc il est très rare que quelqu'un qui ne connaît pas vient sur nos sites source à carte bleue et paye tout de suite un abonnement sur un an on est obligé de les emmener petit à petit vers une conversion donc nous voulons aussi dans dans cette optique là accompagner la conversion multi canal et la ligne de chenri peut-être un point intéressant ici c'est tu l'as un peu mentionné c'est à dire que si on venait c'est de faire une comparaison entre entre vos vos situations différentes et et les mettre en regard c'est 10 coûts on est plutôt dans un business où évidemment il ya de la volumétrie on est sur plutôt des produits avec une un cycle de vente et d'achat rapide voilà côté côté john c'est presque l'opposé c'est à dire que beaucoup finalement beaucoup moins d'audience par contre une audience très qualifiée et en tout cas il faut effectivement vraiment la qualifier au maximum et du coup donc moins de moins de volume mais par contre une valeur de chaque visiteur largement supérieur entre guillemets du coup est ce que ça ça vous a pas fait au débarrage de ce genre de projet ou en tout cas on le vit souvent quand on discute avec des clients plutôt b2b qui ont ces problématiques c'est à dire peu de volume mais par contre ils font quasiment dans la microchirurgie côté marketing le frein et la question qui est souvent posée de notre côté c'est dire mais est-ce que cet investissement en termes de technologie de moyens de process j'en passe et des meilleurs est ce qu'on va vraiment arriver à en faire quelque chose parce qu'on a un peu l'impression que chaque cas unique et c'est souvent ce qui revient à côté b2b en disant mais nous c'est hyper personnalisé chaque cas unique et finalement cette techno là quelle qu'elle soit sera pas la réponse à notre problème en tout cas nous apportera pas grand chose est ce que sans révéler forcément des chiffres mais plus en termes de justement d'approche et puis de premier résultat est ce que tu peux dire aujourd'hui ben finalement ce type de démarche dans notre contexte bien particulier ben si ça apporte clairement des choses même s'il y a toujours des choses à faire john c'est pour toi la question ok dans notre situation nous avons clairement besoin d'augmenter notre taux de conversion et notre manière de faire c'est vraiment connaître nos clients donc cdp est vu comme un investissement pour nous permettre de le connaître à part l'activation orchestration etc nous pouvons aussi capter nos données et ces données là on les collecte sur une paix de temps pour nous permettre de faire du machine learning et ensuite proposer d'autres interactions pertinentes donc pour nous on n'a pas encore finalisé en fait les différents use case mais c'est sur ce pari là que nous sommes partis ok donc c'est ça reste positif c'est un peu je trouve que c'est un témoignage intéressant parce que c'est on a moins de projets b2b sur ces aspects là je pense que nous on le voit comme ça et je pense que d'autres acteurs autour de cette grande salle pourront dire la même chose c'est vrai que sur le b2b est souvent un peu le parent pauvre de ces sujets data marketing parce que voilà moins de volume plus de complexité plus d'interactions et quelque part de la micro la micro chirurgie très bien donc du coup peut-être juste pour finir même question que pour alexandra en termes juste de timing pour nous donner un peu l'horizon de temps entre la volonté d'y aller un choix de solution sa mise en place les premiers use case est ce que tu peux nous donner quelques quelques éléments sur sur le timing je pense qu'on a probablement sous-estimé un peu la complexité de mise en oeuvre et aussi il est important de bien choisir votre partenaire d'intégration nous avons eu une situation où notre partenaire d'intégration ne connaissait pas tellement tellium et donc nous n'a pas implémenté dans le best practice et il a fallu défaire certaines choses et c'est donc ça a pris plus de temps que d'habitude mais je dirais que normalement ça doit ça doit être autour de trois mois six mois selon la complexité des use case très bien en tout cas merci pour ces témoignages on peut prendre on a quelques minutes encore donc c'est bien on gère le timing s'il ya quelques questions comme on dit c'est le moment après c'est plus possible il ya une est ce que je répète la question peut-être pour l'audience la question étant sur l'organisation cible à mettre en place sur ce type de projet alors la question étant pour les deux oui c'était ça alors qui veut se lancer allez je vais essayer de me lancer c'est une vraie question et je suis pas sûr qu'on y est complètement répondu aujourd'hui effectivement le on se parle d'un outil transverse entre les différentes équipes métiers au sein du marketing et chez cd scoont elles sont très spécialisées et du coup très nombreuses et aussi entre la dsi et les équipes métiers du coup nous on a essayé d'embarquer alors le projet il est clairement il a clairement été porté par par la partie acquisition principalement en fait c'était une bonne porte d'entrée parce que on mesure clairement des héroïs avec voilà de l'argent sonnant et trébuchant et voilà il ya des budgets en jeu c'est du héroïs direct donc donc c'est par là qu'on a démarré et c'est les premiers cas d'usage qu'on a démarré mais par contre dès le départ on a intégré tout le monde dans cet appel d'offres globale on s'est fait accompagner par par un cabinet de conseil sur la partie appel d'offres et on a vraiment mis toutes les équipes autour de la table de la dsi au service juridique et bien sûr en passant par chacune des équipes marketing on fait aujourd'hui donc on est complètement transverse comme ça on anime aujourd'hui en fait des des workshops je dirais trimestriel avec tout le monde autour de la table mais effectivement c'est quelque chose qu'il faut faire vivre dans le temps et aujourd'hui on n'est pas encore à la cible c'est à dire que je pense que toutes les équipes chez cdiscount n'ont pas suffisamment connaissance de la puissance de cette plateforme de cet outil et ne l'utilise pas forcément aujourd'hui à la hauteur de ses capacités mais on espère que ça va arriver et c'est notre rôle d'animer tout ça en transverse john je rejoins je rejoins alexandra je pense que la question de l'organisation est une question très importante combien même vous avez des outils performants si vous n'êtes pas organisé pour l'exploiter vous n'avez pas en tirer le meilleur bénéfice de l'outil pour nous l'organisation cible nous sommes encore en train d'apprendre mais l'organisation cible pour nous c'est effectivement il faut il faut marketing histoire l'équipe l'équipe e-business la partie e-shop mais aussi ce qui est important pour nous c'est la partie data parce que nous avons tous ces différents sites web nous voulons mettre en place un data layer qui est vraiment un data layer entreprise avec une gouvernance autour de tout ça et donc ça veut dire que dans le cdp quand on crée des audiences etc le nommage des audiences et c'est à comment comment on va aller les affiner doit être partagé par tout le monde donc la partie data est vraiment important et c'est le rôle de mon équipe autour de cette activation merci pour ces réponses c'est vrai que si je complète aussi sur ce que nous on vit sur des projets les parties pilotes c'est jamais celle qui pose problème c'est à dire on prend une solution on y va on s'amuse on fait les premiers use case tout le monde est content du marketing jusqu'à la dsi c'est la fête champagne et tout le problème effectivement c'est quand on veut industrialiser alexandra lâché le mot nous ce qu'on voit souvent sur nos projets c'est que c'est effectivement la gouvernance de la donnée qui va un peu structurer ça en fait et en fonction de ce qui alors bien sûr faut qu'elle soit posée définie tout ce qu'on veut et en fonction de ce qui sort de cette gouvernance l'organisation à pouvoir se mettre en place s'il n'y a pas ces étapes là vouloir dire on fait l'organisation cible mais il n'y a pas de gouvernance de la donnée parce que le sujet reste quand même central de la donnée en tout cas c'est effectivement ce qu'on voit on me dit à mon oreillette droite que gauche que on peut plus prendre de questions qu'il faut aller manger je vous invite en tout cas si vous souhaitez avoir des précisions à demander des rendez vous à nos trois intervenants du jour et que je remercie très chaleureusement de nous avoir partagé leur retour et leur cas d'usage merci à tous les trois merci à vous merci